Le télescopique Manitou MLT 840 est à l'essai dans Terre à Terre 2013. Aux commandes, Michael Gentric, éleveur en gaec dans le Finistère. Son objectif, tester les 137 chevaux de cet engin sur son débit de chantier. Comme vous le souhaitiez, on va vous mettre à l'essai pendant une quinzaine de jours une MLT 840. Vous aviez besoin d'une machine qui avait plus de débit de chantier que ce que vous avez actuellement, vous êtes propriétaire d'un télescopique. C'est une machine qui, au niveau des caractéristiques, fait 2,40 m de haut, 2,39 m de large, et surtout qui a une capacité de levage, vous emmenez votre charge à 7,55 m. Et puis on a un déport de 4,45 m avec 1,85 m tout au bout. Donc une machine à grosse capacité. Ça c'est une machine qui va être équipée d'un moteur 137 chevaux. On a aussi une version 5,1 chevaux. Donc là en l'occurrence, on est sur une finition premium, c'est le milieu de gamme de cette catégorie de machine. Et la marque du moteur ? Alors on est motorisé, que ce soit en 115 chevaux, en 137 chevaux, avec un moteur John Deere. Ultra particules ? Exactement, on est parti sur une option de choix de filtre à particules. C'est une machine qui a été conçue par le bureau d'études conjointement avec le service à pré-vente de chez nous. C'est-à-dire qu'on a pensé aussi à l'entretien et à la pré-vente, notamment au niveau du moteur. Voilà, donc on a le caisson moteur ici et on a toute une partie qui peut s'ouvrir pour avoir un meilleur accès. C'est-à-dire qu'au niveau d'entretien, la plaque peut s'abaisser. On peut aussi l'enlever si on a besoin d'accéder plus facilement. Et puis au niveau de la pré-vente, si vraiment un jour il y a besoin, vous pouvez enlever tout le caisson tout autour du moteur pour avoir un accès partout à l'intérieur. On a pensé aussi au niveau de l'entretien à cette petite grille qui va protéger les radiateurs. Alors, vous avez aussi une petite trappe pour évacuer toute la boue qui pourrait éventuellement venir s'intégrer entre le caisson et le radiateur. Effectivement, vous avez dans la cabine, on le verra tout à l'heure, un bouton qui permet, lorsqu'on l'active, d'inverser le sens de ventilation. C'est-à-dire que toutes les trois minutes, indépendamment du régime moteur, au lieu d'aspirer, ça va refouler. Donc, lorsque vous travaillez à la paille ou dans les milieux saturés en poussière, là, vous allez complètement souffler toute la poussière qui va venir se colmater sur les grilles. Du coup, au niveau transmission ? Au niveau transmission, on est toujours en système à convertisseur de couple, système Charaminitu lorsqu'on a besoin de puissance de poussée. Cette machine-là aura son meilleur rendement au niveau couple entre 1200 et 1600 tours. Donc, du coup, au niveau pompe hydraulique, ça se passe ? Oui, on est en pompe LS, bien sûr, en lot sensing. À savoir que sur le moteur 101 chevaux, on aura une pompe 150 litres minute. Et puis, sur cette machine-là, celle qu'on va vous mettre à l'essai, qui fait 137 chevaux, on aura une pompe 180 litres minute. Donc, des gros débits hydrauliques pour entraîner des accessoires, même de fortes dimensions. Devant, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Et on va le voir avec les accessoires que vous avez essayé tout à l'heure, notamment la pailleuse. Il n'y a aucun problème pour entraîner ce genre d'accessoires. Sans tout, sans mettre du régime. Donc, vous voyez, avec le V140, on a fait monter d'un cran l'ergonomie et le confort des cabines de télescopique. Puisque vous avez une cabine qui est beaucoup plus spacieuse, avec des vitres arrondies pour avoir une meilleure visibilité. Vous avez une porte d'un seul tenant avec une vitre électrique. On a tout le tableau de bord qui est regroupé d'un seul côté pour une meilleure visibilité, avec les boutons de commande. Et puis, surtout, on a ici le JSM, le levier qui vous permet de regrouper toutes les fonctions hydrauliques de la machine. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lever et caver. Ici, vous allez avoir votre inverseur marche avant, neutre et marche arrière. La molette de télescopage et de rentrée de flèche, donc proportionnelle à votre impulsion sur la molette. Si vous allez tout doucement, vous allez aller centimètre par centimètre. Ou si vous vous poussez à fond, vous irez à une grande vitesse de télescopage. Et puis, la fonction accessoire pour une griffe, pour fermer ou ouvrir une griffe. Sachant qu'on a d'origine la possibilité de choisir le dibuie hydraulique qu'on va avoir soit à l'aller, soit au retour sur l'accessoire hydraulique. Donc, c'est paramétrable d'origine dans la machine directement avec les molettes qu'on a au tableau de bord. Et les vitesses ? Alors, les vitesses ici, c'est lorsqu'on est en mode manuel, vous allez monter vos rapports avec le plus et les descendre avec le moins. Ça, c'est lorsqu'on est en mode manuel. Et puis ici, vous avez le mode automatique. Donc, vous voyez, si je me mets en mode automatique sur 5, les 5 rapports vont se monter les uns après les autres tout seuls. Si vous vous mettez sur 4, vous allez monter 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. La machine se bloquera à 4 maximum. Ou en 3 ou en 2. Donc, c'est vous qui allez paramétrer ça en fonction du travail que vous ferez. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est l'accélérateur manuel. Et puis, ici, on a les différents modes de changement de direction. Donc, deux roues directrices, marchand crabe, quatre roues directrices ou la fonction mani-crabe qui permet de désaxer les roues arrière, de se remettre juste avec les deux roues avant directrices. Par le long du mur. Exactement. Vous allez pouvoir racler dans un mur sans avoir la machine parallèle au mur. Vous allez vous écarter du mur et pouvoir racler dans cette position. Donc, autre innovation, vous le voyez, l'accoudoir fait partie intégrante du siège. Là, vous avez un siège suspendu et votre accoudoir et le JSM vont évoluer en même temps que vous. Il n'y a plus besoin de régler. Exactement. Et l'accoudoir gauche, bien évidemment, est d'origine aussi. Après deux semaines d'utilisation, ce n'est pas le début de chantier qui ressort en premier du bilan de cet essai, mais le confort de travail et la consommation réduite en carburant grâce au circuit de l'eau de sensing. Un bilan satisfaisant, ça s'est bien passé. Une belle machine, bonne machine. Donc, celui-là, au niveau capacité de levage, poussé aussi au niveau de la boîte, vu que c'est une boîte automatique. C'est vrai que, au niveau curage, il y a de la pêche et puis il répond tout de suite. Au niveau de la boîte, le mode automatique, c'est très facile. Mais du coup, on ne pense même plus au niveau vitesse. Il règle tout seul. Donc, on peut, par exemple, au fumier, on met une butée de réglage pour la boîte. Et donc, il travaillera entre la 1 et la 2, par exemple, pour charger les pendeurs. Et on peut monter ou descendre ce niveau-là. Et au niveau rôte, après, on met à fond et puis il roule. Il n'y a plus besoin de penser aux vitesses. Il rétrograde et il monte les vitesses comme il veut. Au niveau débit hydraulique, c'est très bien. Le principal intérêt, c'est de pouvoir travailler quand même à fond en débit hydraulique, sans être obligé de mettre du régime. Pour charger les pendeurs, je tournais aux environs de 1 000, 1 500 tours moteur. Donc, je trouve que c'est déjà, et tout en ayant le débit maximum. Donc, c'est ça l'intérêt et l'avantage, surtout, de ce système-là. Ça évite vraiment d'avoir le moteur qui tombe beaucoup dans les tours, qui monte dans les tours. C'est un nouveau télescopique qui respecte, comme tous les engins qui sont commercialisés, de la norme EN 15 000 pour les engins de manutention. Ça vous a perturbé dans votre travail ? C'est vrai que c'est contraignant, on va dire, pour le niveau agricole. Je pense que c'est un système qui devrait être amélioré. Parce que, pour certaines tâches, ce n'est pas pour tout non plus. Mais c'est vrai que comme gerber le fumier, dans la fumière, s'il faut prendre une grosse poignée, un gros chargeurement, et puis l'amener en haut, c'est vrai qu'il a tendance à sonner. Et du coup, après, il y a une touche cachée derrière le siège pour pouvoir continuer à travailler. Mais bon, c'est assez contraignant quand même. Et ça diminue le débit de la machine, du coup. Un petit peu, perte de temps, un petit peu de perte de débit, et puis un peu d'énervement aussi. Dans la cabine, il y a les essuie-glaces latéraux, arrière, en haut. Il y en a un peu partout. La vitre électrique. La ventilation, elle est très efficace, mais il y a un petit inconvénient, c'est qu'elle est bruyante. Alors, la cabine Nabo est un peu plus grande, qu'ils disent, mais au niveau visibilité, c'est vrai que tout ce qui est côté droit de la machine, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de visibilité que sur le Note, à la ferme. Mais autrement, ce qui est devant, en haut et à gauche, c'est bien. Alors, au niveau joystick, c'est vrai qu'il est un très beau joystick, et puis facile de prise en main. On s'y fait très vite. Au bout d'une demi-heure, une heure de travail, ça y est. On a toujours le réflexe de l'inverseur, mais autrement, il est très facile à manipuler, et puis très efficace. Au niveau du ventilateur, c'est tout automatique aussi. On n'a rien à faire, donc tous les, je ne sais plus combien de minutes, ils s'inversent tout seuls. Donc, quand j'étais à la pailleuse, par exemple, la paille venait de se coller dessus, et donc au bout de quelques milleutes, hop, ils s'inversaient, et puis ils changeaient de sens. Du coup, ça nettoie tous les grilles, et puis voilà, ça permet de garder propre. Michael Jantric a aussi apprécié différents automatismes sur le MLT 840, comme le frein à main, l'inversion du sens de rotation du ventilateur moteur, ainsi que le système de décompression des outils. Par contre, il regrette que l'accrochage automatique des outils soit en option, et l'absence de crochet de remorque automatique. En cabine, il a trouvé la ventilation très bruyante, le tableau de bord un peu compliqué à comprendre. Il considère aussi qu'il manque une horloge, ainsi qu'une poignée pour monter en cabine.